et coucou alors aujourd'hui petit vlog on va le faire tranquille et tranquillou tranquillou il fait soleil je vais pouvoir sortir et faire ce qu'il faut que je fasse ça va me faire plaisir ça va changer un peu parce que ces jours ci on a eu deux jours on a eu des orages mais des vraiment des orages on a eu des tonnerres on a eu même de la grêle un truc de fada donc écoutez on va profiter un petit peu cet après-midi va falloir que j'aille sur action il va falloir que j'aille aussi sur au champ voir un petit peu les les ordinateurs parce que malheureusement il va falloir que je me reprenne un petit ordi je vais me prendre l'ordi portable je vais me prendre le colonne parce que les colonnes de toute façon ils les font pas fin pas dans mon champ ce que je vais faire également je suis entendu du bruit c'est chez ces mots qui qui est en train de boire son eau vitaminé il se regarde ce que je vais faire aussi c'est que ben je vais je vais enlever les mauvaises cercles de ma de ma grosse grosse jardinière qui fait la longueur de la maison devant où j'avais planté mes salades alors avec le mauvais temps certaines il ya une paire qui ont repoussé parce que vous savez qu'on peut les couper au dessus et elles reprennent puis mais les autres ont pas ont pas supporté le mauvais temps et elles ont pas repoussé donc écoutez c'est pas grave je prendrai peut-être autre chose peut-être que je me prendrai des peut-être que je me prendrai des courgettes autrefois je me suis acheté du romarin à ce moment quand je mange mes salades je mange avec ma petite ciboulette mon petit persil du jardin je mange je suis moi j'en profite un peu c'est rigolo j'ai mangé quelques fraises l'autre fois c'était sympa mais là avec la pluie il ya eu les escargots qui sont arrivés donc j'ai trois fraises qui sont bien à moitié bouffée j'étais contente bon celle là je les couperai je leur laisserai comme ça ils les termineront je les balancerai dans les herbes plus loin comme ça avec un peu de chance ils iront les voir et viendront pas sur les plans et puis excusez moi je surveille parce que j'ai quelqu'un devant le portail j'aime pas trop qu'on barule comme ça et qu'on regarde mon jardin ça m'énerve je me demande d'ailleurs ce qu'elle fait enfin bref façon donc écoutez je verrai je vais peut-être remplacer un petit peu par des courgettes ou alors j'ai mis poivrons qui poussent mes petites automates qui ont bien grandi que je verrai j'essaierai de continuer un petit peu tranquillement potager alors aujourd'hui tiens je me suis maquillé avec je sais pas si vous voyez je me suis maquillé avec les ombres mono de mon project pan l'ombre à paupières de chez yves rocher et l'ombre à paupières mauve de chez de chez winks que j'avais trouvé sur sur non sur l'os voilà je le signe un petit nude et mon lâche princesse voilà tranquille ou ce que si vous voyez la fenêtre oui voilà pas plus un voilà bon bah écoutez moi je vais vous reprendre un petit peu dans la journée normalement demain je sors avec avec une copine qui mène une de ses copines de travail on va passer une partie de l'après-midi dans une espèce de fête d'artistes de tagueurs de ma chaîne fait bon bref ces artistes il y aura plutôt du dessin de de la peinture juste comme ça et le soir alors elle me fait je je sais pas ce qu'il va y avoir au niveau du concert mais on va à 21 heures il ya un concert voilà on verra un petit peu ce que c'est je pense que ça va être un petit peu des musiques de jeunes mais bon on s'en fout on n'est pas vu à 60 ans on n'est pas mieux bon écoutez je vous je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé si ça se trouve je prends un petit peu des photos et je vous ferai un petit truc c'est pas dit parce que bon après voilà je vais être avec les copines je vais être dans le mou comme on dit je n'ai peut-être pas forcément pensé à prendre à prendre des photos et puis ben écoutez moi je vais vous laisser là pour le moment et je vais me faire mon petit repas je pense qu'aujourd'hui je vais me faire mon petit burger de poisson ouais ce sera le dernier le dernier burger que je vais me faire parce qu'après j'aurai fini il va falloir également que demain je vous tourne très certainement les produits alimentaires terminé ouais je commence à avoir quelques produits hygiène terminé également mais pas assez pour vous faire une vidéo donc écoutez voilà un matin je vais je vais essayer je vais en profiter je vous montrer mon petit mot qui alors mon petit mot qui et coucou mon mot qui bouge en fou lui mais n'aime pas trop quand même quand je m'approche comment ça il n'aime pas trop il ya son fou et tout ça il m'en a tout dérabé il m'a tout dérabé voyez son eau vitamine et à tous les jours à l'échanger ouais 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 et mon ou oui je fais un peu la mémère là mais moi je joue j'ai mon orchidée qui est en train de me faire des des bourgeons regardez moi c'est trop beau non j'arrive pas à faire la mise aux points j'espère elle veut pas faire la mise au point à salote et moi je vais en avoir quelques années super je vais vous montrer vous savez la petite fraise que j'avais eu de chez chez chine pour mettre les couverts voyez aussi sympa c'est sympa moi j'aime bien moi je trouve qu'elle est elle est vraiment sympa en plus elle est quand même grande on peut en être pas mal dedans moi j'aime beaucoup je me régale un soleil est revenu les filles ça fait du bien je ma fontaine la fameuse fontaine un pied de voiture au fond voilà et c'est bourré de murs donc voilà là en attendant la belle regarder là allez moi tous les bambous là il va falloir que je les coupe voilà je vais les couper ça je vais le nettoyer parce qu'en plus avec le vent et tout c'était le bordel et puis là j'ai mes petits mes petits légumes qui poussent là j'ai mon regardez j'ai les poivrons qui arrivent enfin qui me font des petites fleurs le basilic et tout ça voilà les tomates comme elles sont montées la petite tomate cerise c'est génial voilà par contre les salades elles ont pas voulu elles ont pas voulu repousser oh ben écoutez c'est pas grave il va falloir que j'arrange ce coin là bas ben là ça c'est mon terreau pour mes pour mes fruits et légumes ça va falloir que je l'arrange les deux les deux containers je pense que je vais les mettre là bas derrière la maison comme ça au moins ce sera fait ça et je pourrais arranger quelque chose parce que j'ai une petite dalle en béton je pourrais peut-être me mettre soit un petit truc pour me reposer ou pour je parle après midi ou le soir parce que le soir j'ai le soleil qui arrive de ce côté là j'ai le soleil couchant là juste là là dessous et qu'est ce qu'on est bien d'ailleurs j'avais sorti la chaise pour en profiter hier et mais non il a plu et mais tant pis ouais il ya du travail il ya du travail mais enfin bon j'ai le chôme qui profite bien de l'herbe verte là tous les jours deux trois fois dans la journée je vais lui en chercher là j'ai mis j'ai mais comment ça s'appelle mes pivoines qui avaient bien fleuri mais elles ont été à moitié écrasé par la par l'orage et par la grosse averse et j'ai des roses qui ont bien morflé aussi donc ben voilà j'ai tout obligé de les enlever sans bruit et oui heureux donc ben écoutez j'ai mangé j'ai terminé de manger j'ai pris mon repas tranquille là il me reste plus qu'à boire mon café je me jure en général j'attends un petit peu avant de boire mon petit café je laisse passer un petit peu tout ça mais tout compte fait j'ai pas mangé mon burger j'ai quand même mangé du poisson je me suis pris parce que hier je me suis aperçu que j'avais pas assez mangé de légumes alors ce que j'ai fait c'est que vu que j'avais pas assez de légumes à cuisiner mais des légumes verts je me suis pris un petit plat pour bébé avec courgettes et poissons ce qui fait qu'en fait j'ai quand même mangé mes courgettes alors oui oui je me suis pris un petit plat pour bébé toute façon j'avais pas une grosse faim donc c'est ce que je fais parfois quand j'ai pas un gros gros appétit je préfère manger ça puis après je me prends un petit yaourt par exemple un petit bon bon petit yaourt au lait de chèvre par exemple je me mets quelques mertilles là c'est ce que j'ai fait mais à part que j'avais pas un yaourt au lait de chèvre je me suis pris un petit yaourt ordinaire c'est une espèce de yaourt un peu mousse là vous voyez que j'avais trouvé sur rochers qui sont vachement bons entre parenthèses plutôt que de les sucrer ce que j'ai fait c'est que j'ai je me suis mis une petite quantité j'ai enlevé mon yaourt je les mets dans un petit bol et après je me suis pris des myrtilles je les ai mélangés avec le petit yaourt et je me suis mangé mon yaourt avec mes petites myrtilles c'était super beau moi je me régale voilà et donc après ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bon mais je vais aller sur Etsy et je vais voir un petit peu ce que ce qu'il faudrait que je change ce qu'il faudrait que j'améliore dans la présentation de la boutique etc et c'est là que je me suis aperçu en lisant le descriptif j'avais complètement oublié ça moi qui manque de confiance en moi qui est un peu peur de m'y remettre j'ai lu quand même quand j'avais eu l'ancienne plateforme qui avait été racheté justement par Etsy j'avais préféré vu qu'on perdait toutes les ventes et qu'elle réapparaissait pas sur la boutique j'avais préféré mettre dans le descriptif de la boutique le nombre de ventes que j'avais mis que j'avais eu et les mises en favori que j'avais eu je vais vous mettre une photo j'avais regardez moi ça 13000 ventes et 1500 mises en favori là le peu de temps que je suis restée sur Etsy j'ai eu plus de 206 ou 209 ventes je sais plus toute façon ce sera mis ce sera entouré et j'ai déjà 95 mises en favori et dire que j'ai et dire que j'ai du mal à m'y remettre c'est un peu stupide vous croyez pas c'est un peu stupide si ça c'est pas motivant je sais pas ce qui peut me motiver il faut que je m'en rappelle de ça alors on te dit tout le temps oui fais jamais le passé c'est le passé mais en attendant là si je n'avais pas vu ça j'aurais pas eu un petit coup de boost comme ça comme ça m'a fait là tout à l'heure que j'ai vu le descriptif c'est moi j'ai ça m'a fait du bien de lire ça ça m'a fait du bien donc il faut vraiment que je le fasse il faut vraiment que je le fasse et puis vous m'avez encouragé c'est merveilleux c'est merveilleux donc écoutez ben demain parce que là cet après midi je n'aurai pas le temps ou alors peut-être ce soir je suis allé voir mon fournisseur il est toujours ok pour garder les avantages que j'avais et ce que je vais faire c'est que je vais mettre commencer à mettre un panier je vais voir bon c'est un fourniteur qui n'est pas en france c'est un fourniteur qui est hollandais oui parce que la france est moins intéressante pour moi je commande dans hollande oui je commande dans hollande bon mais c'est réservé aux professionnels vous pouvez pas avoir accès à la boutique mais voilà quoi c'est faut que je vois faut que je vois ça faut que je le fasse allez je vais me préparer je vais boire mon café donc je me prends mon café après je me prépare et puis je me casse sur action et de retour je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai pris à la putain bon mais les amis je suis prête je me suis mis mon petit gilet j'ai pris mon petit sac écoutez je vais partir sur action je profite qui est du soleil de retour je vous fais le petit haut dans la foulée parce que j'aurais pas transigner le truc à prendre de toute façon et puis un blog ça dure jamais dix minutes et donc écoutez mais mais à de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi heureux je reviens de chez action ou là je suis tout décoiffé à moi que vous aimez regarder ce que je vais vous présenter donc voilà j'ai trouvé ce que je voulais sauf deux articles j'avais toujours pas mes peines et mes peines à l'ail il va falloir que je me les fasse mes peines à l'ail ben oui j'achèterai des petits peines vous savez style les crisprols c'est machin comme ça là je me ferai je me mettrai de l'ail je me rapporai de l'ail je me je ferai me distrouille donc on y va je vous mets les prix à l'écran comme d'habitude je vais essayer d'accélérer parce que bon dans le blog ça risque de faire long j'ai trouvé ces petits trucs apéro alors ils disent que c'est 100% organique et qui a pas de comment ça s'appelle de d'additif d'additif organique ça veut tout dire quand même ça veut dire que dans les saletés qu'on mange il y a des trucs qui sont addictifs donc écoutez c'est vegan on verra bien je me fais pas d'illusions c'est parce que j'ai vu que c'était nouveau et puis ma foi alors ce qui m'a fait rire c'est que apparemment ils mettent un système comme si c'était pour des gamins ils disent que on peut les manger pour à partir de sept mois et plus c'est marrant ça donc je vais tester je voulais mes serviettes puisque j'en ai plus j'ai trouvé mes petites serviettes bon 2 euros 50 3 euros et des poussières parfois dans les grandes surfaces je suis désolée mais elles sont aussi bien que moi ça me suffit ensuite bien sûr j'ai repris mes deux paquets d'alaises pour la cage du champ alors je voulais les grosses il n'y en avait pas j'ai pris les plus petites c'est pas grave je y en a une que je coupe en deux et je les rajoute j'en rajoute un bout et puis comme ça l'autre moitié je le rajouterai à l'autre à l'aise que je mettrai c'est du coup j'en ai pris deux je préfère on sait jamais bon il m'en reste encore trois ou quatre quatre mais demain je la change donc on va me dire qu'il me reste trois à l'aise complète grande pour la cage du champ ensuite il me fallait un produit pour le vc alors l'eau bleue voilà ça j'en prends régulièrement là j'en avais deux d'avance d'une autre marque et je vois que le dernier est en train de se terminer donc écoutez je reprends celui là il est pas mal je me suis puis trois petites hydrophiles des tissus hydrophiles comprendre vous savez pour pour les gamins alors moi je me suis pris des des motifs sympa parce que en fait moi je les détourne je les détourne parfois je m'en sers comme serviettes de table c'est 60 60 les alors il ya les petites en 60 60 et oui voilà 60 60 et il y en avait d'autres qui étaient en 100 x 100 enfin bon moi pour l'usage que j'en ai je prends pas ça c'était dans les produits de la semaine écoutez je trouve que les motifs sont mignons ça me plaît bien voyez voilà c'est tout à fait le truc qui tchou que j'aime bien donc moi je m'en sers comme serviettes de table et puis voilà voilà quand j'ai ma copine je prends ça et quand je suis toute seule et bien je prends ça c'est parfait il me fallait un lisseur je me suis dit plutôt que d'aller en grande surface je vais tenter alors j'en ai un petit de lisseur voyez pour quand j'avais la frange tout ça ou alors quand je veux vraiment par exemple me faire juste un petit truc sur une sur un côté enfin bon bref voilà mais quand même pour enlever le gros des frisottis ce que je sais très bien que ça n'aura pas la qualité professionnelle surtout au prix où je vais payer écoutez c'est dans les produits de la semaine ça coûte 2 euros de moins qu'un rayon alors vous allez le voir affiché au prix normal un rayon ne vous effrayez pas quand vous allez le passé en caisse il va passer au prix de la semaine je me suis pris celui sur elle voilà on va voir à quoi il ressemble alors j'ai vu au rayon beauté qui avait un nouveau nettoyant visage avec une brosse au bout c'est un nettoyant vert je crois qu'il ya de l'aloe vera dedans ça n'a pas l'air mal mais la brosse moi je l'ai trouvé un petit peu raide donc non je l'ai pas pris de toute façon je sais ce qu'il faut voilà alors vous avez le film bien sûr ça m'a l'air assez long donc ça va et puis vous avez la brosse voilà ça m'a pas l'air mal voilà écoutez on verra bien hop alors il s'ouvre comment lui à d'accord il faut que je pousse sur le marché il veut pas se pousser hop voilà vous avez le petit poussoir ici mais bon il était bien coincé voilà et puis après vous le brancher alors vous n'allez pas choisir le truc c'est que vous n'allez pas choisir la température celui que j'avais avant il y avait quatre quatre niveaux de température ça allait de 180 à 210 je choisis si au niveau de température ça est de 10 degrés en 10 degrés voilà tandis que celui là bon ben c'est un seul seul truc d'ailleurs je sais pas aussi si je le mette 190 à baisser la température que je mettais moi je mettais ou 190 ou 200 mais je mettais pas 180 ou 210 parce que je trouvais que c'était pas assez je trouvais que j'avais un peu peur de m'abîmer les cheveux donc voilà écoutez vous branchez vous débranchez et là vous connaissez l'appareil voilà comment ça vous aurez vu si ça peut aider si ça pourra enseigner il fait deux euros de moins donc après j'avais besoin de petits biscuits parce qu'alors demain je sais pas ce que ça va donner normalement il ya des des food trucks enfin il ya tout ce qu'il faut mais bon je sais pas je me suis pris ces petits biscuits là voilà c'est avec la noix de coco j'ai repris les madeleines pour le petit café ou pour la petite chicorée vous savez que celle là je les prends régulièrement je me suis pris mon petit coca voilà une fois de temps en temps j'ai repris des télicaire parce que il m'en reste encore mais bon je sais pas quand je vais retourner au moins j'en ai de marasser une quinzaine peut-être dedans dix ouais plutôt une douzaine même pas je les ai vous allez savoir comme il me reste de lingette à cucu j'ai trouvé cette fois ci j'étais mes petits bras comme ça mes tortillas vous allez pas me croire si je vous dis qu'il y en avait il y en avait quelques-uns qui étaient ouverts les gens ils avaient touché les trucs non je cherchais deux sous bon non mais les gens c'est des couillons et franchement des couillons et le dernier ne sait pas le dernier je me suis pris des toutes petites alors c'est ce que j'utilise en ce moment alors il m'en reste encore un peu mais bon comme tous les jours j'en prends une ces petites des petits trucs pour jeter les poubelles les sachets poubelles des 5 litres parce que c'est ce que je mets je mets toutes les saletés du fouin de le fouin les vieilles graines tout ça de mon petit chaume pour pas que ça s'éparpille dans le container et je les mets je les ferme et je les mets dedans quand même temps ça sent pas mauvais voilà vous savez tout et enfin je me suis trouvée ben disons j'avais envie de le tester le petit highlighter un stick voilà le petit highlighter un stick écoutez n'avait pas grand chose en maquillage parce que toutes les filles s'étaient jetées dessus j'ai vu qu'il y avait des nouvelles un coffret un nouveau coffret de maquillage voilà j'ai vu qui avait il ya toujours encore les alors j'ai essayé de trouver les comment s'appelle le bleur la la base il ya toujours pas la base j'arrive pas la retrouver il ya plus de poudre il ya plus rien voilà présenté comme ça ouais on voit un petit peu et puis il ya ce petit voilà alors il est joli il est un petit peu il est un petit peu rosé moi ce que j'aime c'est que je sais pas s'il se verra parce que j'ai pas trop j'ai pas trop de lumière là j'aime bien parce qu'il n'est pas à vous le voyez mais il est ouais j'ai pas de lumière là le soleil est parti j'aurais j'aurais pu mieux vous le montrer ce que j'aime dans les sticks comme ça c'est qu'ils sont pas hyper paillotés et c'est ce qui me plaît ça quand j'utilise un maquillage un petit peu froid je trouve que ça peut être ça peut être mignon ou même juste au dessus là voyez c'est chaud c'est mignon voilà et puis c'est pas trop impactant on voit pas ça non plus et puis moi ce que j'aime bien c'est quand je me suis mis alors maintenant j'ai changé de truc je mets mon fond de teint ou ma bb crème enfin ma base mon teint je fais mon teint je mets l'highlighter avant le blush et quand je mets le blush je je floute un petit peu l'highlighter et le blush ce qui fait que ça me fait le blush là et puis vous avez une petite un petit dégradé avec l'highlighter mais vous n'avez pas la barre d'highlighter voyez ce que je veux dire je trouve que ça fait tellement plus joli moi je préfère voilà en tout cas ben écoutez moi c'est tout ce que j'ai pris j'en ai eu pour 24 euros 21 exactement je me souviens le montant du montant après il a fallu que j'aille chercher de l'essence bon là je me suis foutu pour 30 euros c'était un peu mon rigolo mais bon il va falloir que je mène ma fille à vélo cette la fin de la semaine prochaine en plus la fin de la semaine prochaine ça va être les 25 ans de ma fille donc on va faire la bamboula demain soir je suis de sortie ah ouais je vais avoir une semaine chargée ben écoutez semaine chargée dit qu'on a une vie voilà et ça c'est super donc écoutez je vous reprends un petit peu plus tard et bon ben écoutez je vais tout ranger allez à de suite donc écoutez je reviens de chez Auchan je suis allé voir un petit peu vous savez que vous avez parlé d'un ordinateur je suis allé voir un petit peu les prix en fonction des besoins que je vais avoir par rapport à la réouverture de ma boutique c'est à dire photos suffisamment de ram et de rapidité pour de mémoire et de rapidité aussi pour pouvoir travailler comme il faut et puis en même temps j'essaierai d'améliorer mes vidéos youtube aussi parce qu'il y a des trucs que je peux pas faire de la part enfin de depuis mon ordinateur depuis mon ma petite tablette ou mon téléphone écoutez je ne sois on peut mettre un café on va se mettre là ça va voilà donc écoutez ben voilà je vais je j'ai vu un petit peu moi j'aimerais un minimum de 8 giga gigaoctet de ram mais pour une petite rapidité quand même mais moi je vise du 16 je vise du 16 et de suite ça fait monter les prix et ben oui ça fait monter les prix et mais au moins voilà j'ai un ordinateur qui répond et j'ai regardé ben il faut compter entre 650 et 850 euros un ordinateur ça fait pour le cucu bon alors moi j'ai vu j'ai vu du hp j'ai vu du acer j'ai vu du asus j'ai vu il me semble que j'ai vu un linovo après il ya une marque que je connais pas du tout je sais pas du tout ce que c'est que j'aime d'abord j'ai même oublié non bon je sais pas trop si vous avez un ordinateur portable qui quand même un peu un peu puissant qui plutôt sympa que vous conseillez mais écoutez je vous invite à me mettre un commentaire parce que ça peut m'aider dans mon choix j'ai regardé un petit peu vite fait aussi sur amazon pour comparer les prix j'ai cherché carrément dans les dans les 16 gigas octets de ram et j'en ai trouvé j'en ai trouvé des pas mal donc de toute façon après moi on m'a dit ne commande pas un ordi parce qu'après tu vas être embêté au niveau d'une panne un truc comme ça maintenant de toute façon qu'on achète un magasin ou pas on vous fait contacter la marque voilà on fait contacter la marque donc toute façon il faut être en relation avec la marque donc j'ai envie de vous dire moi je m'étais acheté une télé passé un moment donné sur c'était je m'apprête non c'était non pas et pas price minister c'était je sais plus c'était sur un truc spécialisé dans le l'informatique les télés l'électro électronique électro technique etc électronique et écoutez c'était une grosse samsung voilà et passé un moment donné on a eu un petit souci au niveau du pied parce que la télé bouger on a appelé les mecs ils ont même pas cherché ils sont venus m'ont remplacé la télé ils m'ont remplacé la télé voilà allez voir bon bah écoutez voilà c'était pas un magasin c'est un mec de samsung qui est venu qui m'a repris la télé et il m'a redonné ils m'ont ramené une télé voilà exactement le même modèle c'est un truc de fou à maintenant j'ai l'impression qu'ils cherchent plus c'est impressionnant quand même ma télé je sais qu'elle va être sur un autre est chez quelqu'un d'autre mais bon voilà ils ont se sont pas embêtés ils réparent plus ils prennent ils changent et hop iran oui il ramène voilà voilà mais moi je suis sûr que la télé elle est allée chez quelqu'un comme vous dites comme je vous disais et puis puis voilà quoi c'est ils ont juste changé le pied ils ont juste changé le pied ont remis en vente voilà c'est dingue quand même maintenant comment ça fonctionne on s'embête plus on s'embête plus donc écoutez voilà écoutez moi je je sais pas si je vais vous reprendre encore un petit peu là il est 16 heures il faut que je fasse le montage que je vous mette les prix tout ça puis le blog est déjà assez long je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui je vous en referai des petits blogs comme ça si je vais quelque part je vous incrustera les achats etc les petites courses enfin voilà et puis bon comme ça on a discuté un petit peu entre copines entre collègues et puis en tout cas j'espère que ça vous aura intéressé que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous êtes nouveau ou nouvel abonné ça me fait très plaisir de faire connaissance avec vous je vous souhaite déjà la bienvenue et puis écoutez je remercie mes fidèles bien sûr et en attendant moi je vous fais des gros gros bisous je vous souhaite le meilleur je pense vous refaire un blog quand même assez rapidement parce que il ya des choses qui vont un petit peu bouger donc écoutez on en reparlera en direct comme ça allez ciao